Alors, en fait, pour vous en parler, il faut décrire un peu le fond du tableau. Et justement, là, on entre dans un des points les plus importants de ce que j'essaie de montrer. Les thaumaturges, en général, dans leur enfance, qu'ils soient nés dans un contexte religieux ou dans un contexte laïque, les thaumaturges dans leur enfance ont déjà des phénomènes qui se manifestent autour d'eux. Ça commence dans l'enfant, vers 600, 6 ans, 7 ans. Et puis, ça fait souvent peur à leurs parents, à leur voisinage. Il y a déjà une rumeur qui commence autour de la personne quand elle est enfant. Et donc, c'est un phénomène tellement constant que j'ai cherché des exceptions et on les trouve difficilement. Bien. À partir de là, on a la possibilité d'étudier Jésus sous cet angle. Tout simplement sous la forme d'une prédiction, puisque la science fonctionne sur les prédictions. Ma prédiction, c'est que si Jésus a été un homme de chair et de sang, comme le dit la tradition chrétienne, et non pas une fiction mythologique, nécessairement, il a eu ces phénomènes dans son enfance qui sont développés autour de lui. Alors, à partir de là, j'ai suivi la logique de la démonstration. On regarde les évangiles. Dans les évangiles canoniques, il n'y a presque rien, sauf la fameuse fugue à Jérusalem, qui comporte déjà des points intéressants. Donc, Jésus, à quel âge ? Il a 11 ans, 12 ans ? Il fait sa barre de ça, comme disent les lignes. On l'emmène donc, c'est tout un rituel bien rodé chez les Juifs. Et c'est dans l'évangile de Luc. Pendant le retour, il disparaît de la caravane. Les parents affolent et le cherchent. Retournent le chercher à Jérusalem pendant deux jours, je crois. Et puis, ils le trouvent en train de discuter avec les docteurs de la loi, les étonnant par ses répartis. Bien, ça, c'est le seul point dans les évangiles canoniques qui concerne ça. On nous dit simplement qu'ils croissaient en grâce et en sagesse, c'est une formule convenue, rien de plus. Mais, dans les épocryphes, c'est au contraire une véritable profusion d'histoires magiques relatives à Jésus. Et évidemment, il y a plusieurs types de récits. Donc, il y a des récits qui sont manifestement apologétiques. Il s'agit de montrer la gloire du Fils de Dieu. Et donc, ça n'est évidemment pas crédible. Par exemple, Jésus, pendant la fuite en Égypte, il fait s'effondrer un temple d'Apollon. Il y a une centaine de victimes. Il fait s'écouler un fleuve de sang. Enfin, il fait des prodiges absolument colossaux. Il parle d'une voix forte, étonnante, en disant « Père, en grâce à ton fils, etc. » Ça, ce n'est pas la peine de se demander s'il y a des comparaisons possibles avec notre domaine. En revanche, il y a un deuxième registre de récits. C'est des phénomènes privés où c'est simplement un enfant qui est en train de jouer et qui, dans ses jeux, voient se manifester d'étranges pouvoirs. Mais ce sont des petits pouvoirs ludiques, analogues aux sortes de petits miracles privés de la méta-psychique. Alors là, il y a des structures qui se retrouvent très précisément. Alors, je... Merci. 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 Merci.